Alors, nous sommes dans l'île de Gorée, là où nos frères et sœurs, il y a 400 ans, 450 ans, sont partis vers des destinations inconnues, sans retour possible. Il y a beaucoup qui sont morts à travers ces périples difficiles, embarqués dans des galères, où les gens étaient entassés, 1500 personnes dans des galères, et seulement 300, 400 personnes arrivaient, des gens un peu costauds, des enfants mouraient, on jetait les gens par le subord, et voilà, la souffrance continuait. Alors, nous sommes en train de réclamer, si on veut jusqu'aujourd'hui, que la communauté internationale reconnaisse ces crimes contre l'humanité organisés par cette communauté internationale, parce qu'on peut parler, à l'époque, il y avait encore des industries, des multinationales, et ces multinationales continuent aujourd'hui à sévir dans l'est de la RDC. Voilà, il y a encore une forme d'esclavage qui a juste 450 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Frédine, par rapport à tout ça ? C'est que, Roger, l'esclavage a changé de figure, de visage. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est faire travailler les gens et ne pas les payer. L'esclavage, c'est accepter que les enfants aillent craiser, je ne sais pas, les minerer du coltan dans des trous, où certains, d'ailleurs, perdent leur vie, pour que certains aient des portables, qu'ils puissent en jouer, etc., etc. L'esclavage, c'est aussi ces viols des femmes qui se commettent, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, où le viol est utilisé comme une arme de guerre contre les femmes, qui donnent la vie, mais en même temps, dont les régimes du Congo Kinshasa n'arrivent pas à prendre des résolutions. Mais je crois qu'il y a plusieurs formes d'esclavage aujourd'hui. Mais ce qui est formidable, en cet après-midi, à l'île des Gorées, c'est que nous pouvons être ici pour témoigner de ce que nos ancêtres n'ont pas pu faire à l'époque, parce qu'on les chassait dans des villages, on les arrêtait, on les embarquait dans des galères, et ils devaient faire plusieurs kilomètres, parfois sans manger, et arriver là-bas, ils étaient vendus comme la bête des sommes face à certains capitalistes de l'époque. Mais Roger, je pense qu'en arrivant à cet endroit, qui est l'île des Gorées, nous devons, en même temps, affermir nos convictions. La liberté d'expression, elle est essentielle pour nos journalistes. La liberté de la presse, elle a besoin d'être défendue. Nous sommes là pour témoigner de la trace historique de nos ancêtres, et nous ne pouvons pas, aujourd'hui, ni nous taire, ni accepter d'être musélés par qui que ce soit, pour vivre une autre forme d'esclavage. Voilà, l'esclavage, comme Freddy vient de le dire, est à plusieurs facettes, à plusieurs visages, mais nous, ce que nous avons constaté ici, c'est la souffrance, à travers ces marges que nous avons entrepris ici, une forme de procession, pour aller vers cette souffrance de nos peuples. Quand je parle de nos peuples, parce qu'il y a eu quand même, après, il y a eu le marché des Anzibars, où on récupérait les gens, il y a eu Giganchor, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, Giganchor, mais c'est Giganchor aussi, là où il y a eu aussi, c'est ce travail de ramener les gens vers des destinations inconnues. Je parle tout doucement, comme ça, pour essayer de respecter, en fait... Les réquillements, les réquillements. C'est la mémoire, c'est la mémoire, il fait très très chaud, le soleil tape. Imaginez, à l'époque, le soleil était encore beaucoup plus dur, mettre les gens comme ça dans les galères, et je pense que tous ces gens qui sont ici, il y a 1500 habitants dans cette île, connaissent la souffrance. Je montre un peu, là, on voit ces vestiges, ces bâtiments. On se rend compte d'une seule chose, que la souffrance est là. J'invite tous nos compatriotes congolais, tous nos compatriotes africains, parce que c'est un pays, l'Afrique, de venir se recueillir ici, afin de sentir la puissance même de cette souffrance. Et cette souffrance, là, nous la vivons, là, aujourd'hui, 400 ans de souffrance, 450 ans de souffrance, et là, c'est exprimé à travers ce qu'on a vu ici. C'est tellement douloureux, cette souffrance. Je dis plus jamais ça, plus jamais ça, Frédéric. Oui, mais Roger, je pense que plus jamais ça, mais en même temps, les Africains, nous sommes en train de se battre aujourd'hui pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, pour le respect des droits de l'homme. On sent que, vraiment, c'est à petits pas que nous avançons. Je pense que s'il y avait vraiment une volonté politique, le pays africain allait avancer. Mais je vais quand même dire une chose, c'est que nous sommes au Sénégal. Et ce qu'on a vécu, par exemple, hier, à la place de l'Obelix, avec Abdoulaye Wad, qui a fait son meeting librement, sans que ni les gendarmes ni les policiers puissent tirer sur la population qui était venue à ces meetings politiques, ça nous a quand même fait quelque chose. Ça nous a fait réfléchir en se disant, on peut arriver à faire en sorte que la démocratie soit africaine en tenant compte de notre culture, en tenant compte de nos réalités. et le Sénégal est en avance par rapport à beaucoup de pays africains. Et il faut l'encourager, il faut le dire ouvertement. Je ne sais pas, toi qui as eu l'opportunité de rencontrer le président Macky Sall, comment tu as trouvé par rapport à cette démocratie un peu sénégalaise ? Alors, le président Macky Sall a été détendu devant la presse. Et quand un président est détendu devant la presse, cela montre qu'il n'a rien à se reprocher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la loi portant révision sur le cas des journalistes. C'est-à-dire qu'il veut protéger les journalistes dans leur métier, dans leur profession. A la fois aussi de mettre des limites en disant que voilà, il y a la déontologie, il faut respecter la déontologie. A la fois aussi, il faut traquer les gens qui se disent journalistes, qui balancent des insultes sur les nets, et sans avoir cette déontologie. Donc, il a essayé de mettre des cadres. Ces cadres-là prouvent que le Sénégal va vers la grande liberté d'expression. Il a dit quelque chose. Je vous défie tous, vous tous les journalistes qui sont dans cette salle, de venir me voir pour me dire s'il y a un journaliste emprisonné ici au Sénégal. Je vous défie. Donc, il n'y a aucun journaliste. À partir du moment où il n'y a aucun journaliste incarcéré ici au Sénégal, on peut dire une seule chose, que la démocratie fonctionne parfaitement, la liberté d'expression fonctionne parfaitement au Sénégal, et qu'il oeuvre aujourd'hui. Et s'il fait la clôture de ce 43e assise de l'IPF, c'est parce qu'il croit à la presse. Il est proche de la presse. Il a dit, je suis proche de la presse et de la vérité. Or, les journalistes sont là pour vérifier la vérité. Et à travers cette vérité-là, nous changeons notre physique d'épaule pour donner, bien entendu, un élan positif par rapport à ce que nous faisons. Donc, c'est des partenaires sociaux, des journalistes. On ne doit pas les emprisonner. On ne doit pas les caporaliser. On ne doit pas les emprisonner. Voilà ce qu'elle a dit. Non, mais c'est formidable. Et lorsqu'on voit le Sénégal, et on se projette vers la RDC, qui est notre pays d'origine, on se rend bien compte qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'au Sénégal, aujourd'hui, on peut s'exprimer librement. Nous avons été hier sur la place de l'Obelix. Et nous avons vu comment est-ce que la population sénégalaise, qui était en masse, mature, qui nous protégeait même, qui nous poussait à bien remplir notre émission sans savoir de quels médias on était, etc. Et on a vu aussi les policiers, les gendarmes qui étaient là. Bien sûr, ils avaient des bombes lacrymogènes, mais ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil par rapport à cette population. Qui est sa population ? La population qui narguait la police. Qui narguait la police. Et je me suis dit, Kimbuta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, doit venir ici à Dakar pour apprendre des choses. Merci. Alors, on continue notre reportage. Et nous vous tiendrons informés de ce que nous sommes en train de faire ici. Mais M. McEiffel disait, et je répète encore, vous les journalistes qui sont ici, dans cette salle, prouvez-moi s'il y a un des journalistes emprisonnés ici à Dakar, au Sénégal. Et là, je pourrais vous dire chapeau, mais il n'y a aucun journaliste emprisonné. Tout le monde n'a pas entendu ce qui est pour la RDC. Nous avons 14 journalistes assassinés. Nous avons plusieurs organes de presse qui sont fermés par les ministres de l'Information, alors que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et des communications, le Césac, existent, qui est un organe de régulation. Nous avons des journalistes qui sont emprisonnés. Et nous avons un de nos confrères, Philemon Gira, de Goma, qui vient d'être amputé de sa jambe gauche parce qu'il a reçu des balles sur cette jambe. Donc, il y a encore des situations véritablement abakantesques. On sait qu'il touche la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Vous savez très bien, Roger, qu'en ce qui concerne les classements de Reporters sans frontières, nous sommes parmi les derniers pays par rapport à la liberté de la presse. Merci. Merci beaucoup, Roger. Poursuivons notre visite. Ah oui, oui, nous poursuivons. Nous sommes à Lugoré. Nous continuons. Et je crois que tout à l'heure, on va aller visiter la maison des esclaves. Et là, on vous dira encore un mot. Merci.